La maison de l'image est le résultat de la rencontre avec Wissim. Je suis à la base architecte et c'est un artistique. J'étais encore étudiante où Howa a débuté sa carrière de photographe. On a décidé de collaborer ensemble. J'étais commissaire d'expo au Howa, c'était un des exposants de la galerie. On avait beaucoup de points en commun. On a fait quelques événements, des concours, des tables rondes avec des photographes tunisiens ou non tunisiens. On a fait les places que nous faisons et les structures inexistantes dans Tunes. On a fait des photos. On a décidé de faire des associations. On a décidé de faire des parties. On peut faire quelques événements. On a fait toujours des problèmes de l'endroit. C'est un endroit 100% privé, financé par Wissim. On a cherché des fois, on a cherché une aide. On s'est dit, on va prendre la décision d'être indépendants. De toutes les manières, les structures gouvernementales ont fait que le Colham s'enfermer à ce genre de choses n'aident pas les centres privés comme les centres publics. On a décidé d'être indépendants. On a fait un papier mâché, qui est un book store, un book shop, où on vend des magazines et des revues spécialisées dans tout ce qui mâche. C'est un espace qu'on offre aussi aux artistes pour exposer leurs produits. On a aussi une salle de projection, qui est un peu atypique. C'est une salle où il n'y a pas de chaise, qui est couverte de gazins. On s'assoit par terre, ou sur des poufs, ou sur des oreilles. On a un petit anti-café. L'anti-café, c'est un concept qui existe à l'échelle internationale. Au lieu de payer la consommation, on paie les heures passées, la journée, la demi-journée ou la soirée. On a aussi une galerie, donc on a une programmation à l'année, pour des expositions bien précises. On a un studio de prise de vue, dans lequel on organise des formations de studio et qu'on loue aussi aux photographes qui n'ont pas de studio. On a un laboratoire, une salle de cours. On a aussi des workshops, que ce soit dessin, mode, photo, et qu'on offre aussi gratuitement aux associations à but non lucratif pour faire leurs réunions. On a finalement une bibliothèque ouverte aux abonnés, ouverte au public. On a aussi beaucoup de revues artistiques, que ce soit dans la photo, le cinéma, l'architecture, le design, l'illustration, la bande dessinée, l'art graphique. Et prochainement, on va ouvrir la résidence d'artistes, qui est un espace extérieur à la maison indépendant, qui est ouvert aux artistes étrangers qui veulent venir travailler en Tunisie. Le premier, on fait notre idée de faire un espace. On fait la photo, en Tunis, c'est pas un domaine très dominant, pour le dire. On va voir une photo, même amateurs, parce que c'est un peu difficile. On a vu une photo, on a vu une photo, on a vu une photo, on a vu une photo. On a vu une photo, on a vu une photo. Mais le reste, on a vu une photo. Déjà, ils n'ont pas de structure. On a vu une photo, on a vu une photo, on a vu une photo, on a vu une photo. On a vu une photo, il n'y avait que le club photo. Il n'y avait plus de 10% de photographes qui existent en Tunisie. Donc, l'idée était de faire une maison de la photo, pour réunir les photographes. Vu qu'on a une formation architecturale, je ne voulais pas aussi m'éloigner trop de mon domaine. Pourquoi on ne se restreint qu'à la photo ? Or que les domaines, comme l'illustration ou l'architecture ou le design. L'image, en général, n'ont même pas une photo. Les peintures et les sculptures ont plusieurs galeries, plusieurs structures. Ils ont des choses, des objets, des objets. Or que l'image, rien. Donc, on s'ouvre plus, on s'ouvre plus au domaine du cinéma, photo, images, etc. Et on a vu des domaines qui ont des domaines. Donc, on a vu un peu, notre cible a changé. On a vu, bien sûr, il y avait plus de curieux que d'amateurs et de professionnels. On a vu des familles qui viennent, ils veulent qu'ils ont des jeunes. Ils ont des petits, qui ont même 5 ou 6 ans. Et on a vu des enfants. Je me souviens qu'un mari a dit, j'ai-je-je, Et j'ai-je, ou-je? J'ai-je, ou-je? Dans le temps, tu peux ? J'ai-je, elle s'en déjuvée. Je me souviens. Une fois, j'ai-je dit, je m'en déjuvée. On a été en �gné à des auraures avant la cette cause Il est ouvert à toutes les catégories Beaucoup d'�� amateurs Des professionnels Au Christ auquel on m'a eaten si c'est une carrière ils se dance On leur rend devant quelque chose C'est une diversité de l'espace ou le fait que l'espace a fait plusieurs activités et a fait attirer plus de public. Je trouve aussi que, en fait, à l'aise, on avait décidé d'offrir l'espace, car je me souviens qu'on était juste une structure associative, il y avait énormément de difficultés. « Je n'ai pas envie de faire les réunions, de faire les élus. » Je ne me souviens pas. Déjà, je n'ai pas allé très loin. Par exemple, je n'ai pas envie de faire des choses sympasiques ou de faire des choses. J'ai dit « J'ai dit « J'ai pas envie de faire des choses. » J'ai dit « J'ai pas envie de faire des choses. » Donc, quand on est en train de faire des élus, les gens qui ont réussi à faire des initiatives, ils ne se décoge pas à faire des choses, on leur offre l'espace. Ils ont fait des choses à faire. Ils ont fait des initiatives, ils ont créé d'autres choses, ils ont fait une structure d'autres. ils ont fait des choses comme nous, il faut que les des familles soit faite. Le F. Je me souviens de la famille de l'État, je vous remercie de la famille. J'ai dit « j'ai un peu d'autres des familles que vous vous faites.» J'ai dit « J'ai dit « J'ai z'ai pas envie de faire des familles que vous faites. » J'ai dit « J'ai pas envie de raconter des familles que vous faites une autre autre mission. » J'ai pas marqué dans cette vidéo.